Quel est l'ultime changement à apporter pour manifester tout ce que tu désires ? Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sabrina Léna, votre love et manifestation coach et je suis ravie de vous retrouver. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Quel est l'ultime changement que vous pouvez apporter aujourd'hui ? Vraiment, ça commence aujourd'hui pour changer votre vie, pour pouvoir enfin manifester la vie de vos rêves. Quel est ce changement interne, personnel que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous permettre en fait de manifester tout ce que vous désirez ? Et bien c'est de prendre conscience de votre valeur. C'est de prendre conscience de qui vous êtes. Je pense que ceux qui suivent la chaîne régulièrement m'entendent parler de self-concept à longueur de temps et vous n'allez pas y couper, on va encore parler de self-concept mais c'est vraiment ça dont il s'agit dans cette vidéo. C'est prendre conscience de qui vous êtes. Si vous voulez apporter du changement dans votre vie, ça passe par vous. Ça passe par les autorisations que vous vous donnez. Ça passe par les croyances que vous avez sur vous-même. Ça passe par, encore une fois, sur l'image que vous avez de vous. Si vous voulez manifester la vie de vos rêves, il faut d'abord que vous commenciez à croire que vous avez le droit d'avoir la vie de vos rêves. Si vous voulez manifester l'homme de votre vie, il faut d'abord que vous donniez l'autorisation de manifester cette personne, de croire que c'est possible de manifester cette personne. Si vous voulez changer de job et avoir un job où vous vous éclatez, où vous vous sentez épanoui, où vous êtes payé à votre juste valeur, il faut d'abord que vous alliez vous donner ses autorisations. Il faut d'abord que vous ayez conscience que vous le méritez, que c'est possible pour vous. Il n'y a qu'une seule personne que vous pouvez changer réellement dans votre vie et en changeant cette personne, ça va changer tout le reste. Et cette personne, c'est vous. Qui vous êtes vous ? Quelle vie vous avez ? Quelle vie vous voulez avoir ? Quelle vie vous vous autorisez à avoir ? Et j'ai conscience qu'on n'a pas tous le même vécu et que certains ont des vécus bien plus difficiles que d'autres. J'en ai conscience. Maintenant, au bout d'un moment, il faut prendre une décision en fait. Est-ce que vous voulez avancer ? Est-ce que vous voulez manifester la vie que vous voulez ? Et dans ce cas-là, vous allez faire ce travail sur vous pour changer votre self-concept, pour créer une nouvelle image de vous, pour vous créer une nouvelle identité qui vous donne de la valeur, qui vous donne de la puissance, qui vous donne ce droit de créer la vie que vous voulez, ou est-ce qu'au contraire, vous allez rester une victime de vos circonstances ? Est-ce que vous allez rester à vous raconter la même histoire ? Il n'y a que vous qui savez ça. Je ne peux pas le savoir à votre place. Je ne peux pas le décider non plus à votre place. Et vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont commenter que ce n'est pas possible, qu'elles ont vécu des choses atroces. Je connais des personnes qui ont vécu des choses atroces. J'en ai dans mes clients. J'en ai également dans mes amis. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Vous pouvez continuer à vous raconter ces histoires-là, ou vous pouvez décider que c'est vous qui êtes reine de votre vie. Et non plus ces histoires et non plus ces personnes qui potentiellement vous ont fait du mal. Quelle est l'histoire que vous racontez ? Quelle est l'histoire que vous racontez sur vous-même, sur votre vie ? Si vous avez un passé horrible, est-ce que vous voulez rester une victime de ce passé ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes plus fort ou plus forte que ça ? Est-ce que vous voulez réussir à dépasser ça parce que c'est possible ? Je ne dis pas que c'est simple, par contre je dis que c'est possible. Mais ça c'est une question de décision. Il n'y a que vous qui puissiez décider quelle vie vous voulez et si vous allez vous donner les moyens de l'avoir cette vie-là. Donc l'ultime changement pour pouvoir manifester la vie que vous voulez, la vie que vous méritez, et bien c'est un changement de votre identité à vous. C'est devenir vous cette personne qui a le droit, qui mérite, qui est légitime et capable d'avoir la vie qu'elle veut. Je ne dis pas que c'est facile encore une fois, par contre je dis que c'est une question de décision. Et si vous ne croyez pas que c'est possible, regardez Oprah. Lisez l'histoire d'Oprah. Oprah, elle n'a pas toujours été milliardaire. Bien au contraire. Mais elle a décidé de faire une force de ce qu'elle a vécu. Et je ne dis pas qu'il faut avoir vécu des choses aussi horribles qu'elle. Et je dis que votre identité, c'est ce qui va faire que vous pouvez, que vous réussirez ou non à manifester la vie que vous voulez. Donc, vous avez le choix. Vous avez des décisions à prendre. Si vous voulez manifester la vie de vos rêves, devenez la personne qui manifeste la vie de ses rêves. Devenez la personne qui a le droit et qui se donne elle-même le droit de manifester la vie de ses rêves. Parce qu'au final, il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez vous donner ce droit. personne d'autre, même pas moi, même pas Oprah, même pas personne d'autre. C'est vous qui avez les rêves dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Vous avez en son menu et le programme dans la description. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre dans le membership. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite.